Les encouragements de Mathieu Baudemère n'auront pas suffi. Son équipe du FC Évreux 27 quitte la Coupe de France au 8ème tour. Co-président du club de son enfance depuis 2009 avec le brestois Bernard Mendy, Mathieu Baudemère est avant tout un passionné. Alors forcément, le terrain commence à lui manquer. C'est compliqué parce que j'aimerais bien jouer avec eux. Mais bon, on est là comme président, donc je vais les supporter. Mais voilà, ça me démange. Ça me démange quand j'ai le jeu, j'ai envie de courir avec eux. Chaque mois, l'enfant du pays investit près de 20% de son salaire dans le club d'Évreux. Une façon de rendre ce qu'il lui a apporté, de faire vivre famille et amis d'enfance. Cette année, Mathieu Baudemère s'est vu remettre le prix de l'engagement social et citoyen du joueur professionnel. Une récompense pour celui qui a toujours gardé les pieds sur terre. Pour moi, c'est toujours le même. Il ne change pas. Il est habitué même à des grands matchs. Je me rappelle, il n'a jamais eu la pression. C'est un mec qui est vraiment cool. Il est vraiment tranquille dans sa tête. Il ne se prend pas la tête. Et quand il peut faire plaisir, il fait plaisir. À 30 ans, l'ancien Lyonnais espère s'épanouir encore quelques années en Ligue 1 avant de terminer sa carrière là où tout a commencé. Objectif en attendant, faire monter Évreux en CFA2. Un moyen de prendre du plaisir par procuration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada